Salut à vous les amis, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner pas moins de 10 astuces et fonctions cachées en lien avec votre Apple Watch. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous donne une petite astuce bonus. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines astuces. Allez, sans plus tarder, c'est parti ! Vous n'êtes pas sans savoir que depuis votre iPhone, vous avez la possibilité de faire une capture d'écran, un screenshot, en maintenant le bouton latéral droit et le volume plus en haut à gauche. Sachez qu'il est aussi possible de faire des screenshots sur votre Apple Watch. Et pour ça, il faut activer la fonction depuis l'application Apple Watch sur votre iPhone. Donc nous allons dans l'application, nous descendons un petit peu plus bas, on va dans Général, toujours un petit peu plus bas. Donc là, vous avez activé les captures d'écran. Vous l'activez et en faisant ça, ça va donner la possibilité à votre Apple Watch d'effectuer des screenshots. Et pour ça, vous n'avez qu'à appuyer simultanément sur le bouton de la couronne digitale qui est juste là et le bouton latéral qui est juste en dessous. Vous appuyez en même temps et là, vous entendez le bruit du screenshot. C'est le même bruit qu'on entend quand on fait un screenshot sur l'iPhone. Et au cas où, si vous avez mis votre Apple Watch en silencieux, vous avez quand même un petit retour haptique, une petite vibration qui témoigne de la capture d'écran. Et ensuite, vos screenshots seront sauvegardés automatiquement sur l'application photo de votre iPhone. Vous le savez peut-être déjà, mais en sélectionnant le cadran de Mickey et en appuyant une fois dessus, il est possible de lui faire dire l'heure avec sa propre voix. Il est 6h10, bonsoir ! Et cela marche aussi avec Minnie, donc si par exemple je sélectionne Minnie à la place de Mickey... Il est 6h10 ! Mais savez-vous qu'il est possible de faire dire l'heure à Siri sur n'importe quel autre cadran ? Pour ça, il suffit simplement de maintenir deux doigts sur le cadran et Siri annoncera l'heure. 18h11 ! Par contre, vous l'avez peut-être entendu, mais Siri a un petit peu de mal à annoncer l'heure en français et j'ai l'impression qu'il y a encore quelques bugs. Et j'espère que cela sera résolu dans une prochaine mise à jour, car l'énonciation en anglais fonctionne très très bien. Si vous avez du mal à voir ce qui se passe sur l'écran de votre Apple Watch parce que l'affichage est trop petit ou bien que vous ayez peut-être des problèmes de vision, cette fonction pourrait vous intéresser. Sachez qu'il est possible de zoomer sur votre Apple Watch un peu de la même manière que sur votre iPhone et pour cela, il faut activer l'option. Donc pour ça, nous allons dans l'application Apple Watch. On descend un petit peu plus bas, on va dans Accessibilité et là, vous avez Zoom. Vous appuyez dessus, vous activez l'option et vous pourrez effectuer des zooms sur l'écran de votre Apple Watch. Ensuite, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'écran de votre Apple Watch pour effectuer un zoom et faire glisser avec vos deux doigts pour défiler l'écran. Ensuite, pour revenir sur l'affichage par défaut, pareil, vous n'avez qu'à double-cliquer avec vos deux doigts sur l'écran et vous revenez sur l'affichage normal. La fonction que je vais vous décrire maintenant pourrait peut-être un jour vous sauver la vie. Cette fonction est la détection de chutes. Elle sert à effectuer un appel d'urgence automatiquement si votre Apple Watch vous détecte comme étant immobilisé par terre pendant plus d'une minute suite à une chute. Par défaut, cette fonction est désactivée et je vais vous expliquer comment l'activer. Pour ça, depuis votre iPhone, vous allez sur l'application Apple Watch. Vous descendez un petit peu plus bas, vous allez dans App & Urgence. Et là, vous avez la fonction détection des chutes. Sincèrement, je vous conseille vraiment de l'activer car elle peut s'avérer très pratique si par exemple, vous ne pouvez plus bouger suite à une chute d'escalier ou tout autre accident qui ferait que vous ne pouvez plus vous déplacer et encore moins attraper votre téléphone pour appeler les urgences. Là, votre Apple Watch s'occupera d'absolument tout. Si comme moi, vous avez l'habitude de répondre aux messages depuis votre Apple Watch, sachez qu'il est possible d'éditer la liste de réponses par défaut. Vous avez cette liste de messages rapides à envoyer comme bonjour, j'y arrive, ok, enfin des petits messages comme ça. Donc cette liste, vous pourrez l'éditer. Pour ça, vous retournez sur l'application Apple Watch depuis votre iPhone. Vous allez dans Messages. Vous descendez un petit peu plus bas. Là, vous avez Réponses par défaut. Vous descendez tout en bas et vous avez Ajouter une réponse. Et vous pourrez à partir de là, rajouter vos propres réponses qui se rajouteront à la liste de réponses par défaut depuis votre Apple Watch. Et pendant que vous y êtes, vous pourrez même modifier l'ordre d'affichage en fonction de ceux que vous utilisez les plus souvent. Donc par exemple, je vais mettre celle que je viens de créer en premier. Tac. En premier, j'ai dit. Et si je retourne sur l'Apple Watch, tac, je vais dans Messages et on voit que le message que je viens de créer a été placé en premier sur la liste. Ça m'évitera d'aller chercher plus bas. Si vous ne vous rappelez plus où est-ce que vous avez posé votre iPhone, sachez qu'il est possible de le retrouver grâce à votre Apple Watch. Pour ça, vous devez accéder au centre de contrôle en slidant vers le haut depuis l'horloge, comme ceci. Et vous appuyez sur ce petit logo qui fera émettre un son sur l'iPhone et ce, même s'il est en silencieux. Sachez aussi qu'en maintenant, ce même bouton, il sera possible de faire clignoter le flash de votre iPhone en plus d'émettre le son. Cela peut s'avérer être très pratique si vous avez fait tomber votre iPhone, par exemple, de nuit et que vous avez du mal à l'entendre. Vous aurez du coup beaucoup plus de facilité à la retrouver. Comme sur votre iPhone, vous pouvez envoyer votre localisation directement depuis votre Apple Watch à l'un de vos interlocuteurs. Et pour ça, vous allez dans l'application Message sur votre Apple Watch, vous maintenez votre doigt sur l'écran et vous envoyez votre position. Et personnellement, je trouve que la fonction sur l'Apple Watch est bien plus pratique que l'envoi de votre localisation depuis votre iPhone. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous recevez un appel, vous pouvez stopper la sonnerie en cachant l'écran avec votre main. Et cette fonction fonctionne aussi bien quand vous êtes dans les menus. Si par exemple, vous vous perdez un petit peu dans les réglages et que vous voulez rapidement verrouiller votre Apple Watch, vous n'avez qu'à cacher l'Apple Watch avec votre main pour le verrouiller et revenir aussitôt sur l'écran de l'horloge. La fonction que je vais vous donner est une des fonctions que j'utilise le plus souvent en ce moment. Cette astuce va vous permettre de prendre une photo sur votre iPhone depuis votre Apple Watch à distance. Si vous lancez la prise de photo depuis l'Apple Watch, vous avez un retour d'écran qui vous permettra de mieux visualiser, de mieux cadrer votre photo. A partir de là, vous pouvez activer le retardateur si vous voulez prendre un petit peu de temps pour vous positionner sur la photo, sachez aussi qu'il est possible de lancer un enregistrement vidéo simplement en maintenant le doigt sur le bouton de la prise photo et en le glissant vers la droite, comme ceci. Vous pourrez même prendre des photos en même temps que le filmer avec votre iPhone en appuyant sur le bouton Stop. Pour stopper l'enregistrement, vous n'avez qu'à maintenir une deuxième fois sur ce même bouton. La couronne digitale sur le côté vous servira à zoomer ou à dézoomer. Sachez comme maintenant le doigt n'importe où sur l'écran, vous avez aussi la possibilité d'activer ou non d'autres fonctionnalités comme les live photos ou le flash auto. Vous pouvez aussi retourner l'appareil photo pour le mettre en mode selfie par exemple. Avec cette fonction, vous pourrez par exemple prendre vos selfies directement avec l'appareil photo arrière qui est quand même de bien meilleure qualité. Ou prendre vos photos à distance si votre téléphone est sur un trépied par exemple. Sachez que la distance est d'à peu près 10 mètres. C'est ce qu'Apple fournit comme information. Et si comme moi vous utilisez l'application Filmic Pro pour effectuer vos tournages, sachez que l'application est compatible aussi avec l'Apple Watch avec à peu près les mêmes fonctionnalités. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de passer par l'application Apple Watch sur votre iPhone pour changer l'ordre de vos cadrans. Vous pourrez le faire directement depuis votre Apple Watch. Pour ça vous n'avez qu'à appuyer fort sur l'écran comme si vous voulez le personnaliser et vous faites un appui long sur le cadran pour en changer l'ordre. Cette astuce pourrait être très pratique si comme moi vous aimez changer vos cadrans en fonction de vos activités. Pour cette petite astuce bonus je vais vous expliquer comment créer votre propre cadran avec vos photos. Pour ça vous allez dans l'application Photos vous allez sur la fonction partager et si vous descendez plus bas vous avez la fonction créer un cadran. vous appuyez dessus vous cliquez sur cadran photo ajouter et là votre cadran s'affichera par défaut sur votre Apple Watch. Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne à se développer et à être mieux référencé sur YouTube. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires laquelle de ces astuces vous avez préféré. Et quant à moi je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada